Il y avait une autre question qu'on voulait aussi vous proposer à tous, c'était, comme on a proposé aux différents professionnels, c'était de savoir qu'est-ce que c'était que respecter l'intimité, et puis également où on peut identifier peut-être les plus grandes menaces vis-à-vis de ce respect-là. Alors c'est vrai que par rapport à vos pratiques, par rapport à vos réflexions, votre perception, ce serait intéressant de vous entendre aussi là-dessus. Dans les vidéos, on a pu voir combien les professionnels identifiaient des éléments très très différents, soit le rythme du travail, mais soit aussi différentes choses. Donc ça aurait été intéressant de vous interroger sur cet aspect-là aussi, et alors éventuellement si vous avez peut-être des situations ou des choses pratiques, mais où est-ce que vous identifiez peut-être le plus les menaces qui peuvent peser aujourd'hui sur le respect de cette intimité-là ? J'en ai, enfin, on l'a entendu un petit peu tout à l'heure dans une présentation, je pense que, en tout cas un des questionnements dans les pratiques qu'on peut rencontrer et dans lesquelles on peut échanger entre professionnels, c'est les phénomènes de standardisation, finalement, des soins, et des phénomènes de protocolisation, de mécanisation des soins qui font que, eh bien, le patient ou l'homme, l'humanité représentée à travers ce patient, parfois peut s'effacer, quoi, d'une certaine manière. Et je trouve qu'il est, alors même si, en effet, c'est une démarche tout à fait intéressante qui tend à améliorer notre pratique, qui est la sécurité du patient, la qualité des soins, parfois on s'oublie un peu. Il y aurait comme un effacement, finalement, d'une rencontre de deux singularités avec une forme de tiers-séparateur que serait le protocole, par exemple, qui nous renverrait, finalement, à une forme de voile. Et je trouve que c'est assez intéressant quand on parle d'intime, de réfléchir sur cette notion de voile, de dévoilement, de caché. On parlait tout à l'heure d'intériorité, d'extériorité, de toutes ces zones-là, finalement, qui, parfois, s'éloignent même de notre conscience de soignants, parce qu'on est aux prises avec un rythme effréné, et aussi, eh bien, des injonctions, quoi. Des injonctions qui nous amènent à, parfois, être dans une réalité, oui, protocolaire. Les échanges que j'ai pu avoir, par exemple, avec certains soignants aux urgences, c'est tout à fait intéressant. Alors, vous allez me dire, quand on arrive aux urgences, l'objectif, c'est de soigner dans l'urgence. Mais pas que. Et certains soignants le disent très bien. C'est là aussi la création d'espaces, parfois, peut-être, un peu plus intimes, pour essayer de rencontrer la réalité de l'autre. Et quand un patient avec qui j'ai pu échanger arrive, en effet, aux urgences, et est techniqué comme s'il se retrouvait dans un service de réanimation, alors qu'il vient pour quelque chose, somme toute, on va dire, banal, même si, quand même, il passe par les urgences, eh bien, il y a quand même une question autour de comment je vais pouvoir m'adapter à la singularité de sa situation. Et on voit bien qu'il y a comme une mécanisation même, finalement, des pratiques, qui font qu'à un moment donné, on en oublie là où on en est, finalement, dans nos valeurs de soignants. Le sens, tout à fait. Je pense qu'il peut mettre en péril l'intimité ou qu'il peut porter atteinte au respect de l'intimité. Tout à l'heure, on a parlé, les intervenants ont parlé de l'excès ou dans le reportage de paroles, quand on parle de façon un peu à tort et à travers, devant des tiers, des situations particulières. Mais le contraire est nuisible aussi. C'est-à-dire de ne pas trouver d'espace de parole pour le patient, pour la personne accompagnée, le résident, et des fois, il n'a pas accès à la parole. Donc, c'est compliqué aussi. Les outils, les nouvelles technologies permettent des fois de pouvoir exprimer un certain nombre de choses nouvelles, mais de ne pas pouvoir exprimer. Il est parce qu'on n'a pas les mots, parce que le docteur, il a une blouse blanche et que c'était effrayant pour des gens. Des fois, ça fait très, très peur. Parce qu'il est gradé, et puis pas moi. Parce qu'on n'a pas les mots, parce qu'on a peur, parce qu'on ne veut pas déranger, parce qu'on a conscience. Ils le disent, les personnes, que le personnel est débordé, donc on ne va pas les embêter en plus avec nos petites affaires. Et puis, le personnel aussi. Il faut qu'il puisse trouver ces espaces de parole, ou dire ce qu'il a pu le mettre en difficulté. Un résident qui se déshabille systématiquement ou qui fait des gestes inappropriés, comment on en parle ? Moi, j'avais une salariée, une aide-soignante à domicile qui revient une fois, on venait de la recruter. Elle était là depuis 2 ou 3 mois. Elle devait être encore en période d'essai, je pense que c'est pour ça. Et sur le coup, elle ne dit rien. Et puis elle en parle à des collègues. Elle était en siade et un monsieur a été masturbé devant elle et elle a fait la toilette jusqu'au bout. Rien dit. Alors, ça me remonte par la voix absolument officieuse de Radio Moquette. Donc, je lui demande de venir me rencontrer. Et puis elle me dit, vous comprenez, je ne vais pas perdre mon travail. Je lui dis, m'attendez. Vous n'allez pas perdre votre travail pour ça, ce n'est pas possible. Donc, on va en parler. Donc, effectivement. Et donc, elle avait été agressée, parce que c'est vraiment une agression très importante dans son intimité, dans sa personnalité. Et en fait, elle n'avait pas trouvé le chemin de la parole. L'institution, elle n'avait pas eu assez de temps de voir la bienveillance de l'institution. Peut-être qu'on ne l'était pas à ce moment-là, en fait. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut trouver des espaces de parole. Et ça, c'est le plus gros risque, en fait. C'est le silence. L'excès de parole ou le silence. Alors, pour appuyer, c'est vrai que ce qui nous a étonnés quand on a réalisé ces différents entretiens avec des résidents, c'était que ce qu'ils identifiaient comme le plus important, ce n'était pas forcément la question du respect de l'intimité. C'est le fait qu'il n'y avait pas d'espace, disons, d'échange. Et que c'est saisissant, le témoignage de cette première résidente qui disait qu'elle attendait plus de moments, éventuellement, pour pouvoir communiquer, élaborer. Et c'est vrai qu'on peut aussi avoir des représentations sur le respect de l'intimité, alors que de l'autre côté, il y a des besoins de socialité, d'échange qui ne sont pas forcément présentes. Je voulais juste rebondir puisque vous évoquez la nécessité de la parole, de communiquer, la relation entre le patient et le professionnel. Mais quid aujourd'hui, lorsque il y a un membre de la famille qui, entre autres, va être le tuteur et qui va dire au professionnel la toilette, ce n'est pas comme ça. Moi, je veux qu'on lave ma mère de telle et telle manière. Et là, qui décide ? Et combien de fois dans les établissements, des professionnels me disent « Mais oui, mais nous, on ne sait pas, c'est le tuteur. » Elle a dit. On a convenu avec la personne qu'éventuellement, au niveau de la toilette, ce serait juste le gant aujourd'hui, une douche une fois toutes les semaines, éventuellement, parce que c'est son rythme à elle. Mais la tutrice, en plus, vous ne vous rendez pas compte, c'est la fille. Elle est là tous les jours. Elle nous appelle, elle nous tombe dessus. Elle nous insulte. Enfin, tout y passe. Et du coup, le professionnel ne sait plus quoi faire. La direction dit « Ben non, mais c'est la fille, c'est la tutrice. » Elle dit que c'est une douche tous les jours. Et puis, c'est dans cet ordre-là. Et ça, c'est aussi ce qu'on voit dans les établissements. Et la notion d'intimité de la personne, à ce moment-là, elle disparaît complètement. Parce qu'on ne sait plus qui décide de quoi, qui a raison, qui est-ce qu'on doit écouter. Est-ce que la personne, parce qu'elle a une altération de ses facultés, perd définitivement son intimité ? Est-ce qu'elle a encore le droit d'exprimer quelque chose ? Aujourd'hui, finalement, je trouve que ce qui peut être intéressant, c'est qu'on puisse rappeler aux professionnels quelles sont les limites d'intervention d'un tuteur. Que cette dimension-là, elle soit réellement connue dans les services. Qu'on puisse entendre la personne dans ce qu'elle est, dans son intimité. Et arrêter d'imaginer que le tuteur qui plus est... Alors, je suis désolée d'attaquer un petit peu les tuteurs familiaux. Mais effectivement, on voit que c'est souvent là le plus compliqué. Enfin, je ne sais pas. Madame la directrice, vous avez peut-être quelques expériences en tête. On en a plein parce que c'est souvent. Mais en fait, il y a souvent beaucoup de bonnes intentions. Il n'y a pas tellement la volonté de prendre le contrôle ou quoi. Il y a quand la volonté de vouloir du bien à l'autre l'envahit, en fait. L'envahit, l'absorbe, le nie. Parce qu'on souhaite que ce soit au mieux. Mais l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions aussi. Donc je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent se résoudre par l'échange et le dialogue. Je gère un établissement aussi pour personnes autistes. Donc les familles, elles sont en forme, en fait, en général. Et on n'a pas de problème avec eux quand on... Parce qu'ils savent, ils sont experts aussi de l'autisme, de leur enfant, en fait. Et c'est vrai. C'est vrai. Ils le sont. Mais à un moment donné, il y a des adaptations qui sont faites parce que c'est une institution et puis parce que c'est d'autres personnes, des accompagnateurs professionnels qui vont tenter des nouvelles choses, en fait. Des fois, ça marche bien. Puis des fois, moins bien. Quand ça marche bien, en fait, c'est des fois plus dur à accepter pour la famille parce qu'eux, ils n'avaient pas tenté le truc et ça marche mieux avec quelqu'un d'autre. Donc ce n'est pas forcément évident. Mais il y a beaucoup de choses qui arrivent à se déconstruire de façon... Enfin, à retomber par l'échange et le dialogue. Il y a des familles, ce n'est pas possible. C'est vrai que c'est compliqué. C'est du temps. Là, l'institution doit jouer son rôle, c'est-à-dire servir de tampon et éviter que le professionnel... Parce que le reproche, il est le dimanche soir quand on ramène son jeune à 18h, que le directeur chef de service, il n'est pas là. Donc là, là, on y va. Ça, c'est sûr. Donc il faut que le salarié, ça, soit vraiment conscient qu'il est protégé par l'institution et qu'il peut faire des fois des mauvaises réponses, qu'il a le droit à l'erreur, que du coup, on en rediscute. Et puis, moi, je me suis positionnée comme ça. En fait, en plus, j'étais fatiguée. Donc c'est un peu sorti comme ça en vrac, c'est pas terrible. Et qu'il se sente pas jugé sur ça, qu'il le garde pas pour lui, qu'il ait un espace pour en parler et que derrière, ce soit traité de façon bienveillante et que ce soit repris. Bon, là, pour la situation de tout à l'heure de l'aide-soignante, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le patient. On en a discuté, quand même. On a discuté, je lui ai dit aussi, toutes les conséquences juridiques, le fait de porter plainte. Il y a aussi des fois, on a des outils juridiques qu'il faut utiliser, mais il faut pas laisser se débrouiller forcément avec ça tout seul. On est là pour les protéger aussi. Eux, ils nous remontent les éléments. Sans ce lien de confiance et sans cette communication avec toutes les parties, en fait, on n'y arrive pas. Dans ce que vous évoquez là, ça me renvoie à une histoire qui m'a été rapportée récemment. C'est lorsque, effectivement, le salarié peut être mis en difficulté, la personne, de par son altération de faculté, éventuellement, son intimité est un peu mise à mal. Mais il va se jouer aussi des jeux de loyauté entre la personne et puis, alors, un membre de sa famille et qu'en est-il du professionnel ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelle est la réalité du consentement lorsque l'on va réagir, non pas par rapport à ses propres émotions, par rapport à ce qu'on est, mais par rapport à ce que notre parent attend de nous et on n'a pas envie de le décevoir, on a envie d'accepter ce qu'il nous demande de faire et dans le monde de la personne âgée, on sait très bien qu'on a pas mal, et dans le monde du handicap, bien sûr, on sait très bien que ces jeux de loyauté vont aussi prendre une place très importante dans la notion d'intimité ou en tout cas dans la volonté d'exprimer une intimité ou juste de vouloir quelque chose pour soi. à un moment donné, quand l'autre prend un peu des jeux de personnes, des jeux de pouvoir, des jeux de place, enfin, je ne saurais comment l'identifier, mais on voit bien qu'on n'a pas envie de décevoir et qu'on va accepter ce que l'autre attend et on va s'oublier et de par l'âge, de par le handicap, cette notion d'intimité, elle peut être complètement mise à mal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !